Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise en quelques mots ? Oui, on est une entreprise de transformation de viande, c'est une entreprise familiale que mon grand-père a fondée. Aujourd'hui, on est 160 collaborateurs, on réalise 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. On travaille essentiellement avec la restauration, la grande distribution, les bouchers charcuterie traiteurs. On transforme de la viande, de la charcuterie et du traiteur sur deux sites, un site de 3200 m² et un site de 2000 m². D'accord, merci. C'est vrai que notre expérience commune date déjà depuis quelques années, un quart de siècle maintenant, 25 ans que VIF et Le Sage travaillent ensemble. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments clés de ce partenariat ? Oui, tout à fait. Donc, écoutez, à l'époque, on avait un logiciel interne qui ne nous permettait pas. Et puis, en 1999, lorsque l'on a décidé de travailler avec vous, on avait la vache folle qui est arrivée, donc des problèmes de demande de traçabilité notamment. Et avec la société de restauration qui nous ont demandé fortement d'avoir un système qui leur permette de garantir une traçabilité. Donc, on a décidé de choisir VIF parce que le sérieux de la société est recommandé aussi par d'autres confrères, nous ont conforté dans le choix. Donc là, 25 ans, c'est quand même beaucoup de projets. Et c'est vrai qu'on peut parler de l'année 2023, l'année dernière, avec un gros projet qui vous tenait à cœur, le changement un petit peu au côté préparation, monter un peu en gamme et puis passer sur la robotisation. Donc, quels ont été les enjeux de ce projet ? Oui, tout à fait. Alors, en effet, manque de place aujourd'hui par notre croissance. Donc, les robots nous ont permis de gagner aujourd'hui en volume et d'aller préhenser des bacs à 4,20 m de haut. Également des gains de productivité. Parce qu'aujourd'hui, dans notre milieu qui est toujours très compétitif, la robotisation nous a permis de gagner des gains de productivité assez importants. On préparait à l'époque 30 commandes à l'heure. Maintenant, on est passé à 140 lignes à l'heure. Et également, l'ergonomie des postes où les opérateurs, aujourd'hui, ont quand même gagné énormément, notamment sur le port de charge où les robots, aujourd'hui, allègent fortement leurs conditions de travail. Oui, tout à fait. Ils travaillent un petit peu, ils ramènent le produit à la place des opérateurs. Et les opérateurs se concentrent sur des opérations plus, finalement, de préparation aux commandes en tant que telles. Exactement. D'autres projets ? Je sais qu'on a aussi mis cette année, on est en train d'initier la mise en place d'un portail B2B pour faciliter un petit peu la prise de commande de vos clients. C'était aussi un enjeu fort pour vous ? Exactement. Il faut savoir que jusqu'à présent, on a les commandes qui sont saisies du lundi au dimanche. Donc, on a des équipes aujourd'hui qui sont mises en place le dimanche pour saisir des commandes. L'objectif du B2B est de permettre directement à notre client de passer commande via un portail par le smartphone ou une tablette et d'envoyer les commandes directement dans le RP. Ça permet de gagner en fiabilité aussi et d'éviter les erreurs de ressaisie de commandes et de permettre aux collaborateurs de passer des dimanches sereinement à la maison. Si le client, lui, veut se consulter ses commandes, il le fait en autonomie directement sur son poste informatique. Très bien. Merci beaucoup François pour ce témoignage et on vous souhaite une très bonne journée. Merci et sous le soleil. Et voilà. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501